... Voilà, on en est déjà à s'échanger les cravates. Parfait. Non, mais il était embêté, il n'avait pas de cravate. Ah bon, il n'avait pas de cravate. Très bien. Bon, voilà qui est fait. Très bien. En général, en France, on la passe en dessous du col, mais enfin, ce n'est pas grave. Très bien. Bien, alors on va commencer tout de suite avec vous, Jean-Jacques Hannault. On va commencer par une question très simple, je l'ai un petit peu indiqué dans le préambule. On sait que vous êtes un homme à succès cinématographique, que vous êtes un producteur de films, un réalisateur de films internationaux, qui sont faits à la fois en France, aux États-Unis, et dans beaucoup d'autres pays. Vous avez commencé votre carrière, je dirais, presque comme un créateur classique. Ah ben, j'ai commencé par un bide, oui. Et j'ai failli plus jamais recommencer. J'ai failli ne plus jamais travailler, précisément parce que j'ai commencé avec un flop. Et malheureusement, dans ce métier, mon expérience, c'est que le succès permet de continuer et permet d'être soi-même, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que, évidemment... Pardon, je n'ai pas été juste pour vous la question. Non, non, pas du tout. On peut voir le titre du flop, d'abord. Ah, le titre du flop s'appelait La Victoire en Chantant. Ça s'appelle toujours La Victoire en Chantant. C'est un film que j'ai fait avec mon cœur, avec ma passion, ma passion pour l'Afrique, ma réaction épouvantée quand j'ai été dans l'Afrique postcoloniale et que j'y ai vu le rapport entre les populations et les anciens colonisateurs. J'ai eu envie de parler de ça d'une manière très sincère. et puis, personne n'a eu envie de voir mon film. J'ai eu de très bonnes critiques, petites, comme ça. Et le film a disparu des écrans et je suis retourné à mes études publicitaires. J'étais un metteur en scène de films de publicité qui marchaient très bien à l'époque. Et j'ai pensé de toute façon que le public avait fait justice à ce film en n'allant pas le voir parce que je le trouvais très mal fait. Alors, je ne m'en suis voulu qu'à moi-même. Et puis, le miracle est arrivé. Et il est arrivé de l'autre côté des mers. J'ai eu l'Oscar, figurez-vous, pour ce film-là. Et il m'est arrivé parachuté. C'est-à-dire que finalement, je me suis mis à avoir du succès parce que non seulement j'ai eu l'Oscar, mais le film s'est mis à marcher dans certains pays. Jamais dans les pays à passé colonial, mais dans des pays qui, au contraire, pensaient avoir souffert de la colonisation. Par exemple, les États-Unis qui retrouvaient dans les Français les méchants aux Anglais et qui les avaient privés du thé. Et du coup, du coup, ce film-là, ce succès, qui devenait à ma stupeur un succès matériel, parce que dans votre question, il y a le succès tel qu'on le ressent soi et qui n'est pas forcément le nombre d'entrées. C'est aussi la qualité des gens qui vont voir le film. C'est aussi les critiques que l'on reçoit et d'où elles viennent. Tout ça est très compliqué. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que le succès, c'est une chose qui se chiffre en nombre d'entrées ou en millions de dollars. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais quand on a le sentiment d'avoir un succès, du coup, ça vous donne d'abord une très grande... vous vous sentez porté, vous vous sentez avoir des ailes. Et du coup, ça vous donne l'audace de risquer, non pas le succès de nouveau, mais de risquer l'échec. Et avec une nuance de ma part, c'est que j'ai eu très très vite énormément de propositions des majors américaines. Et j'ai pensé qu'il était très imprudent de passer directement d'un tout petit film français à ces gros films américains qu'on me proposait. J'ai eu donc, je crois, la sagesse de faire un autre film français qui s'appelait « Coup de tête » avec Patrick Devers, qui est un film que j'ai beaucoup aimé faire et que j'ai considéré comme un film de transition car j'avais envie de faire quelque chose qui me semblait infaisable, qui était « La guerre du feu », qui est un film très difficile à monter. Évidemment, tout le monde m'a regardé comme un fou furieux. Quand je suis arrivé et qu'on m'a dit « Qu'est-ce que c'est votre histoire ? » J'ai commencé à dire que ça se passait il y a 80 000 ans. On m'a dit « Ah, et quelle langue ils vont parler ? » Ne vous inquiétez pas, je vais l'inventer. Il n'y a pas de problème. Et ça coûte combien ? Ça coûtait à l'époque l'équivalent de 300 millions de francs maintenant. Mais j'avais pris ce risque-là parce que je m'étais dit qu'après tout, si je me plantais, ce n'était pas grave. J'avais eu la joie d'avoir un Oscar et ça irait très bien. Le hasard a voulu qu'on me suive. Pas partout d'ailleurs. J'ai eu des échecs dans certains pays et de vrais succès dans d'autres. Après quoi, je me suis dit « Cette fois-ci, c'est formidable. J'ai eu des récompenses pour ce film-là. » Je me suis dit « Cette fois-ci, je peux me planter. Allons-y. » J'ai choisi « Le nom de la rose » qui était un livre que personne n'avait encore lu. Cumberto Eco lui-même pensait intournable. Donc il avait vendu les droits à la télévision italienne. J'ai été récupérer ça. Convaincu que personne n'allait voir ce film sur un sujet obscur. J'ai été désolé de voir que le roman donnait un triomphe parce que je me suis dit « Ça y est, alors maintenant, on va dire que je cours après le succès en acquérant les droits d'un livre célèbre. » Ce n'était pas du tout ce qui s'était passé. Et puis là, ça a encore bien marché. J'ai eu de nouveau un coup de bol. Et alors là, je m'étais mis en tête de faire plus difficile que la guerre du feu, c'est-à-dire de confier mon premier rôle à un animal. Et puis je voulais voir ce que c'était que l'effet coulé de choc. Vous savez, c'est l'effet de montage. En fait, vous êtes en train de nous expliquer. Vous cherchez chaque fois l'échec et vous ne le trouvez pas. Vous savez ce que je crois. Alors, on va revenir là-dessus, Jean-Jacques. On va revenir dans un instant. Je voudrais demander, Milos Forman, vous travaillez aux... C'est une victime du succès. C'est ça. Il y en a tellement qui voudraient être à votre place. Milos Forman, vous travaillez aux États-Unis dans un pays qui, lui, s'est organisé des films à succès. Est-ce qu'aux États-Unis, lorsque, par exemple, vous projetez de faire un film comme Amadeus, est-ce que les financiers, est-ce que les producteurs vous demandent de faire des choses particulières pour que ce film soit à 90% sur un succès ? Ou bien, est-ce qu'aux États-Unis, ça n'est pas différent de ce que vient de raconter Jean-Jacques Hano ? D'abord, la prochaine fois, je ne parle plus lentement pour moi. Je ne peux pas compter rien. Si je vous dis que mon rêve, c'est de ne pas avoir succès, je m'en tais. Je crois que tout le monde qui fait des films commence avec l'ambition de faire quelque chose que les gens veulent voir. mais spéculer avec le succès, c'est très dangereux, c'est impossible. Spéculer avec qui ? Avec quelle audience ? Il y a une audience tellement différente. Alors, la seule audience avec qui je spécule d'avoir succès, c'est moi-même. Ce que moi, j'aimerais voir sur l'écran, c'est ce que je fais. Votre question, comment c'est ça en Amérique, c'est naturellement que, parce que ce sont d'argent, c'était drôle parce que quand on était, quand j'ai vécu en Tchécoslovaquie, Tchécoslovaquie communiste, c'était, la demande était d'avoir le succès idéologique. C'était la censure idéologique, mais pas du tout censure économique, business. En Amérique, c'est le contraire. Il n'y a pas du tout la censure idéologique, mais c'est certain censure commerciale. Mais heureusement, heureusement, les businessmen américains ne savent pas ce que fait le film succès. Alors, ils ne peuvent pas vous dire trop. Finalement, si vous êtes heureux et que vous avez certains succès, ils pensent que vous savez et ils vous laissent faire des choses. Trois fois. La seule règle, moi, j'ai, quand je fais un film, c'est dire la vérité sans être ennuyant. C'est tout. Mais ce n'est pas si facile. Le contraire est beaucoup plus facile. Parce que la vérité est très souvent très ennuyante. Parce que c'est la vérité. Les mensonges sont très souvent beaucoup plus intriguants. Si je vous demande maintenant, donnez-moi quelques moments, je vous expliquerai pourquoi 2 plus 2 est 4. Vous pensez que je suis un fou. Mais si je vous demande quelques moments, de vous expliquer que 2 plus 2 est 5. Vous êtes intrigués ? Comment c'est possible ? Alors, suivez-moi, suivez-moi. Prenez 10. Multipliez 5 fois. Maintenant, divisez par 2. Maintenant, ajoutez 6 et multipliez par 3 moins 1. Et vous me souivez. Naturellement, à la fin, c'est stupide, parce que 2 plus 2, c'est 4. Mais très souvent, ce passait quand vous sortez du cinéma que vous vous dites c'était stupide, mais on s'amusait. Merci.